Musique Alors, nous allons reprendre la session sur le terrain incarné et en mouvement et on va avoir deux communications la première communication sera proposée par Martin Chivor qui est chercheur post-doctorant laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle de l'université de Liège Martin Chivor a réalisé une thèse de doctorat qui portait sur le processus de création et de tournée du spectacle Fractu 5 de la compagnie Cilillard du Chercaoui et suite à ce travail de thèse qui proposait une ethnographie du processus de création et de la tournée il travaille aujourd'hui sur les relations corps-environnement imaginé par les ciné-chorégraphies in situ de Christophe Alec et les performances de Tchikon qui sont développées entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne et donc c'est sur ces nouvelles recherches post-doctorales que portera son intervention intitulée et faire terrain commun récit d'un processus de création ciné-chorégraphique et in situ au sein de l'équipe de Christophe Alec compagnie de la Zoom Martin 15h50 16h ça marche ouais, vous m'entendez ? ok tout d'abord merci merci aux organisatrices du colloque pour cette super organisation merci au spectacle d'hier merci aux traiteurs aussi alors du coup moi je vais vous parler un peu de l'enjeu de cette communication ça va être de cerner la forme de relations que j'ai nouées avec le chorégraphe Christophe Alec au cours de mon terrain je me suis rendu compte que en fait son travail le travail de terrain que j'ai fait avec lui aurait presque pu se placer aussi dans le panel du matin sur les dramaturgies documentaires parce que c'est en partie un peu ce qu'il fait bon mais c'est pas sur cet aspect là documentaire que je vais me focaliser même si on pourra en discuter éventuellement mais vraiment sur la question de la relation artiste-chercheur qui s'est nouée au cours de ce travail donc j'ai suivi Christophe Alec entre disons septembre 2021 et juillet 2022 pour le projet Éternel Jeunesse même si on est toujours en relation et je vous parlerai de ça à la fin donc Christophe Alec est danseur et chorégraphe il réalise des films des films qu'on va appeler ciné-chorégraphique-documentaire une espèce d'étrange mélange mais dont j'aurai l'occasion de reparler il fait ses films de ciné-chorégraphique auprès de Jeunesse aussi vannes que cela puisse paraître de Jeunesse d'abord à Cuba à La Valle ensuite à Fort-de-France en Martinique à Marseille à Amiens il a fait ce projet aussi dans le Gard qui est ensuite dans la Drôme roman sur Isère et Valence et c'est à ce moment-là que je l'ai suivi et donc son équipe comprend notamment Evan qui est vidéaste Léo le preneur de son Bénédicte et Sylvain les monteurs Géraldine et Nicolas qui sont à l'administration et ça forme la compagnie La Zouz avec eux et avec Christophe en particulier donc j'ai développé un type de relation que je nommerai avec Christophe Alec mais Timingold un compagnonnage un compagnonnage qui serait construit sur l'idée de faire terrain commun alors qu'est-ce que j'entends rapidement déjà par faire terrain commun ici c'est pas le sens où son terrain à lui parce qu'il procède par enquête son enquête ne devient pas mon enquête il travaille avec des jeunes de milieux ruraux ou urbains dans la Drôme je suis pas du tout anthropologue de la Genèse je compte pas lui devenir donc son terrain n'est pas mon terrain c'est lui mon terrain finalement plutôt que ses terrains d'enquête à lui et par ailleurs mes propres préoccupations de recherche ne sont pas nécessairement au centre de ce que lui va chercher ça fait partie bien sûr c'est pour ça que je le suis mais il va pas se focaliser sur mes questions pour servir ma recherche donc l'idée du compagnonnage ici et de faire ce terrain commun c'est en fait de prendre un temps pour approfondir des problématiques communes donc prendre un temps pour approfondir des problématiques communes à l'aune du regard et des méthodes de l'autre l'image ici qu'on peut mobiliser si on reste sur notre Timingold ce serait l'image du cheminement du cheminement qui est ici assez approprié parce que c'est plutôt une manière de cheminer ensemble de manière intermittente pour un temps et pendant ce temps de cheminement en commun on va partager des questions mais on n'est pas vraiment réunis autour d'un projet qu'on aurait monté en commun là il y a une distinction assez importante c'est plutôt comme une invitation lui qui m'invite à participer à son travail et moi qui l'invite quelque part à participer à mes réflexions donc des invitations à partager des regards ma communication va être construite en deux temps d'abord une partie un peu plus récite pour contextualiser un peu le travail d'Eternelle Jeunesse avec quelques images et ensuite une discussion peut-être plus théorique pour resituer cette relation au compagnonnage dans les relations entre art et ethnographie essayer de créer comme ça pour faire une filiation pour comprendre un peu nous comment on se situe par rapport à cette longue histoire et je m'excuse par avance je vais vraiment lire mon papier pour ne pas exposer le temps merci je t'en prie ok alors sur la tête de monsieur Aleb c'est mieux ok Christophe Aleb et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Catherine Rossi-Bateau la directrice associée la directrice de la scène nationale de Balance le Lux alors que Christophe était encore artiste associé là-bas à l'automne 2020 quelques jours avant le second confinement Catherine me demande un article au sujet du travail de ce chorégraphe réalisateur que je ne connais pas car il travaille alors tous les deux à réaliser un carnet photographique et textuel d'une quarantaine de pages au sujet du travail que Christophe mène sur le territoire valentinois depuis deux ans donc je visionne les films je me rends à l'installation parce que ces films ils ont fait des installations avec cinq écrans etc je visionne tout ça le texte que je produis alors intitulé le lieu le geste et la parole fait émerger certaines de nos interrogations communes comment les humains habitent le monde sensible comment les corps et les environnements s'entrelacent et comment nos formes d'habitation du monde informent et sont informées par des contextes sociopolitiques l'article marque fortement Christophe il l'accompagne un paragraphe apparaît bientôt dans la description du projet éternel jeunesse sur le site de la compagnie et nous nous promettons de nous revoir pour échanger plus longuement en juillet 2021 j'obtiens un financement au postdoctorat auprès du FNRS et je le rends contact bientôt nous nous retrouvons finalement en septembre de la même année autour d'un café Christophe me dit qu'il développe le projet éternel jeunesse depuis plusieurs années maintenant et pour plusieurs années encore avec différents partenaires sur différents territoires que j'ai mentionnés précédemment il craint l'essoufflement il me dit que mon regard pourrait l'aider à se régénérer je lui dis que son travail est au coeur de mes nouvelles problématiques de recherche autour des questions écosomatiques qu'il touche mes propres préoccupations sociales et qu'il présente aussi une forme d'articulation entre danse et documentaire filmique qui m'attire pour mes propres recherches en anthropologie visuelle nous concluons donc un accord je l'accompagnerai dans sa dernière année de création dans la Drôme pendant 12 jours de tournage 12 jours de montage et les temps de restitution publique 2-3 jours oui mais à une seule condition nous dit-il bien sûr il ne faut pas que tu sois juste debout à prendre des notes en observant sinon ça va faire bizarre pour les jeunes soit j'ai donc partagé mes impressions et intuitions esthétiques lors du tournage et du montage j'ai discuté avec les jeunes pour apprendre à les connaître et nourrir le travail d'improvisation et d'entretien j'ai porté le pied de la caméra j'ai essuyé l'objectif de la caméra quand il pleuvait conduit la voiture lors des traveling parce que Christophe n'a pas le permis dormi sur les canapés des airbnb loués par la compagnie développer une crise allergique pendant un tournage partager leur soirée etc dans l'intervalle de nos rencontres je dresse progressivement le portrait de la méthode Aleb à travers une liste d'opérations récurrentes que j'observe pendant les temps de tournage et qui forme pour moi comme un protocole d'enquête ciné-chorégraphique de terrain arpenter les espaces de la ville rencontrer des jeunes au cours d'ateliers de danse menés au sein de lycées rencontrer des jeunes via des éducateurs de quartier rencontrer des jeunes en errant dans la ville observer leur corporealité presque comme un casting contacter certains jeunes pour leur proposer de poursuivre l'aventure lors du tournage en décevoir d'autres prendre un temps de discussion pour sentir leurs intérêts leur lieu favori dans la ville s'y rendre avec eux y filmer leur pratique le parcours la danse le chant le soin des animaux le roller décaler leur pratique au moyen de consignes d'improvisation inviter à la danse souvent en s'appuyant sur l'espace et parfois sur une musique réaliser des interviews en partant de la situation présente d'un détail de l'environnement ou d'un sujet évoqué lors de précédentes discussions informelles j'observe donc que le travail de Christophe Aleb repose sur un art fondamental qui serait celui de la rencontre avec des individus avec des récits et avec des espaces un art qui consiste à sentir par où ça bouge en eux par où ça s'exprime par où ça importe un art du feeling un art du terrain un art de la sérendipité aussi qu'il déplora avec les outils offerts par son bagage de danseurs de somaticiens de chorégraphes et aujourd'hui de réalisateurs un art qui fera fortement écho au mien bien sûr celui de l'ethnographie sans dire pour autant que Christophe Aleb est ethnographe je ne rentrerai pas ici dans le détail des protocoles de montage des questions de temps arrivé le mois de juin 2022 la compagnie prépare le vernissage d'une installation à balance dans laquelle seront présentés les deux films réalisés cette année et dont vous allez voir des images Baby Boom et Le Chant du Kiwano Christophe m'invite à proposer quelques écrits pour les inclure dans le dispositif d'exposition le texte que je vais à présent vous lire a été écrit entre janvier et juin 2022 à la fin du tournage pendant le montage et juste avant le début de l'exposition d'abord à la première personne dans la version que vous allez entendre avant d'être transposé à la troisième personne et raccourci pour l'exposition vous allez comprendre le texte s'appelle Une note d'intention a posteriori c'est un texte que j'ai rédigé d'abord dans un but heuristique pour mieux comprendre et fabuler ce que recherchait Christophe lors du tournage en jouant donc à me mettre presque à sa place et en même temps que je parle je vous propose quelques images j'ai partagé tout l'écran donc ça en gros c'est un montage vite fait bien fait il y a les deux les deux teasers les deux films et ensuite quelques plans que j'ai laissé traîner par la suite non il n'y a pas de son cher jeune je voudrais réaliser ton portrait te dire au travers de ce que tu as cultivé soigné nourri te dire au travers de là où ça pousse en toi cette chose là je l'appellerai ta pratique qu'il s'agisse d'un art de frapper du pied et du poing d'un art d'inventer des fables post-apocalyptiques sur des forums ou encore d'un art de danser de peindre de travailler le bois car ces pratiques te racontent sans doute davantage que tu ne l'imagines elles te constituent au sens où elles te donnent consistance cabrer faire du voler t'occuper des plantes contempler la lune jouer à la play réparer des trucs te muscler faire de la moto faire la fierté de tes parents aimer on pourrait dire que ta pratique te transverse qu'elle recoupe de nombreuses strates et lignes de ton existence et ce sans jamais te segmenter ta pratique est une perspective depuis laquelle tu apparaît dans un éclat de façon multidirectionnelle elle est une perspective depuis laquelle tu parles de tant de choses sans jamais vraiment en parler tout à fait jeune boxeur boxeuse fils et fille ta boxe anglaise française ou thaï laisse entrevoir la voix et le corps de ton grand frère de ton père de ton coach qui t'ont appris l'espace étriqué de ta chambre dans laquelle tu as appris l'espace étriqué de la prison albanaise dans laquelle il a appris mais aussi ton regard sur des féminités des masculinités la sensation d'être vivant et de vouloir le rester quant à toi ta musculature cherche à dire ton statut ta stature aussi ce qui implose en toi parce qu'un homme ça implose ça ne pleure pas ça transpire tu me dis qu'il n'y a que ta mère qui pleure devant les films tristes toi tu ne pleurerais qu'en cas de l'extrême nécessité par exemple tu me dis si tu ratais ton bac cher jeune je voudrais réaliser ton portrait comme on tire un fil mais je ne voudrais pas te réduire à ce fil ou du moins j'aimerais que ta laine soit assez filandreuse touffue mal tenue pour que tu demeures toujours fuyant pour que tu transpires toujours les traits qui composent ton portrait comme le fuseau échappe toujours au dessinateur en dispersant ses poussières de graphite sur le papier alors je te propose de danser parce que je crois que la danse permet de contourner les attachements les assignations les réductions peut-être sujet naïf je crois que la danse te permettra de rester ouvert devant l'objectif elle te permettra de résister aux projections simplifiantes qui habiteront les regards de celles et ceux qui te regarderont et ton propre regard sur toi-même elle t'invitera à prendre appui sur ce que tu as cultivé sans pour autant te caricaturer elle t'invitera à ne pas être un prototype à monter en étrangeté vis-à-vis des modèles dont tu as hérité que tu as forgé et auxquels tu pourrais peut-être t'accrocher trop fort par peur que la caméra ne filme tes abysses je crois que la danse te permettra de maintenir ouvert le portail entre ce que tu cherches à devenir et ce que tu es au moment où nous nous rencontrons alors je te dis boxe comme si tu étais face à un géant joue au billard avec tes outils de menuiserie cherche ton groove dans un fil entre tes mains danse avec un foulard albanais ou à défaut avec le chiffon blanc qui traîne là sous le tableau décale ôte à ton geste son efficacité technique pour le considérer en lui-même joue avec les coordinations les espaces les rythmes les échelles les amplitudes les directions prête attention à ton corps gestant peut-être suis-je parfois trop habité par des manières d'être danseur ou chorégraphe par des corporelités aussi qui me sont chères pour être touché par ce que tu proposes ou pour comprendre quel chemin libérer ta parole ou ton geste mais bon gré mal gré les choses sont ainsi faites et notre rencontre ne peut qu'être d'abord celle de nos sensibilités tu me trouves excentrique bizarre à mes yeux tu l'es sans doute tout autant et si nous ne nous comprenons jamais tout à fait l'écart qui nous sépare est aussi le terreau de la beauté singulière de notre rencontre cher jeune je voudrais enfin réaliser ton portrait comme on recueille un fossile observer la manière dont ton corps s'imprime dans un environnement la manière dont un environnement s'imprime dans ton corps savoir si tu es plutôt caméléon ou tortue fondant ou tout en carapace tu marcheras des espaces qui te sont familiers pour les habiter de ces gestes et de ces attitudes si inconscientes qu'elles vous raconteront ce lieu et toi sans que tu n'aies à y penser ou alors tu te réjouiras de détourner ces lieux ou encore d'arpenter des espaces inconnus incongrus excitants étranges que je te proposerai tu apprendras à les connaître à les peupler aussi de tes fictions à mesure que l'objectif de la caméra apprendra à te connaître tu me diras ce qu'un espace t'inspire nous en ferons le point de départ de nos explorations l'air de ce lieu dans tes poumons jusque dans ton esprit comme un agent révélateur de ces mondes et de ces énigmes qui t'habitent je crois que ce texte tant dans sa forme que dans son propos dit beaucoup de la relation que Christophe et moi entretenons de la zone de chevauchement entre art et anthropologie que nous habitons ensemble et je repasse mon diapo ce texte donc traite d'un art que nous avons en commun et qui est celui de l'enquête et il traite de cet art dans une langue qui tient je dirais à la fois de l'ethnographique et du poétique c'est à dire qui parle à la fois de ce que Christophe cherche à faire de ce que j'observe en étant à ses côtés et de ce qui me fait rêver dans son travail s'entremêle ainsi le prospectif et le descriptif pour lui quelque chose qui lui donne du recul et quelque chose aussi qui l'inspire pour la suite quelque chose qui le présenterait à ses partenaires et quelque chose qui le mettrait lui-même en recherche pour la suite de ses travaux un peu comme lui finalement cherche à décrire et fabuler les jeunes qu'il rencontre dans cette double dynamique bien sûr notre rencontre notre cohabitation s'inscrit dans une histoire qui a vu artistes et anthropologues devenir des espèces compagnes pour reprendre le mot de Cédric Parizeau qui reprend à un raouet bien sûr des espèces compagnes donc liées par les pratiques de l'enquête qui se fréquentent sans jamais se confondre tout à fait les relations entre art et anthropologie ont bien sûr fait couler beaucoup trop d'encre pour être synthétisé ici en quelques minutes mais je porterai seulement à votre connaissance deux références éclairantes dans notre cas il y en a trois mais je dis deux la première donc on connaît donc dans les années 1995 ce que Hal Foster donc critique d'art a appelé le tournant ethnographique le tournant ethnographique en art c'était ce qu'il appelait cette propension des artistes à faire un travail de terrain un travail d'enquête à utiliser des matériaux du réel ou inspirés du réel pour produire des oeuvres et Hal Foster était extrêmement critique vis-à-vis de ces travaux-là il accusait les artistes de faire passer l'esthétique au détriment de l'éthique dans leur création il les accusait aussi de créer une forme d'autrification d'exotisation finalement de tous ceux qui étaient là et il les accusait enfin d'avoir des relations à peu à sens unique finalement lui se servait de ces gens enfin l'artiste se servait des gens au profit de sa propre carrière artistique mais eux finalement n'en retiraient rien ou pas grand chose donc un article tout à fait critique mais qui a quand même marqué les esprits et qui a quand même marqué aussi une des dynamiques importantes de la création disons depuis les années 80 90 dont les dramaturgies documentaires dont on a parlé ce matin justement font partie ou serait une poursuite de ces choses là on connait aujourd'hui dans le champ de l'anthropologie ce qu'on appelle le tournant artistique donc on a parlé du tournant ethnographique en art on parle aujourd'hui du tournant artistique en anthropologie qui désigne notamment un intérêt renouvelé de la discipline pour l'utilisation des méthodes dites artistiques toujours un peu drôle mais des méthodes dites artistiques à la fois dans les processus d'enquête et dans leur écriture dans ces deux dimensions et ce notamment dans le champ de l'anthropologie sensorielle parce qu'elle est particulièrement confrontée aux limites des langages académiques pour rendre compte de ces objets et de ces enquêtes par rapport à ces sujets je vous renvoie du coup au numéro 42 de la revue ethnographique en ligne qui est dédiée justement aux rencontres ethno-artistiques sur des collaborations entre chercheurs enfin anthropologues et artistes voilà et donc la troisième référence mystère c'est le tournoi ethnographique et après c'est une très belle synthèse vraiment je vous encourage à aller regarder cet article une très belle synthèse qui revient à la fois sur la manière dont les anthropologues ont disqualifié les artistes anthropologues parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux la manière dont les artistes ont disqualifié les artistes anthropologues parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux la manière dont on a essayé de dépasser cette binarité ou ces oppositions et les limites de ces tentatives de dépassement voilà un super article vraiment je vous engage à le regarder donc pour en revenir à Foster et aux relations et au tournoi artistique je les cite tous deux parce que en ce qui nous concerne Christophe a une démarche s'apparentant à un ciné-coré documentaire donc d'inspiration ou proche de ce que Foster appelait le tournoi ethnographique parent disons en tout cas de cette mouvance là moi même j'utilise l'écriture poétique la vidéo pour mettre en récit les terrains que je réalise nous sommes donc des prototypes de ces chevauchements disciplinaires de ces parentalités on peut dire entre nos disciplines et nos pratiques et c'est donc sur le terrain de ces chevauchements que vont se déployer non pas ce que Cédric Parizeau à nouveau appellerait des correspondances imparfaites mais plutôt ce que je propose de nommer des gestes d'accordage de moi vers lui de lui vers moi moi vers Christophe Christophe vers moi ces gestes d'accordage vont être ces occasions au cours desquelles nous allons apprendre l'un de l'autre au sens où nous allons partager au sens où nous partageons un peu un même gabarit d'instruments j'ai l'impression mais on ne l'utilise pas de la même manière et donc ces gestes d'accordage c'est une manière d'apprendre à utiliser notre instrument d'enquête plus proche un peu plus à la manière du partenaire vous avez ici le Hollywood Studio donc le studio de montage un premier geste d'accordage de ma part ouh 20 minutes un premier geste d'accordage de ma part a consisté à rentrer dans la dynamique fabulatrice qui caractérise sa manière de faire du terrain c'est plus que ça parce qu'en réalité Christophe n'utilise jamais le terme de terrain c'est une pure projection d'ethnographe que de dire ah oui j'ai fait du terrain avec Christophe ou j'étais sur le terrain de Christophe pas du tout lui il fait de la création avec des jeunes et des espaces mais pas du terrain il n'appelle pas ça du terrain et quand il fait donc ses enquêtes de création son tournage en fait tout simplement il se raconte des histoires et ces histoires partent du réel mais elles peuvent aussi en décoller si cela sert à un propos qui l'intéresse bon et donc là ça a été à moi finalement de m'accorder à cette dynamique prospective qui est présente en anthropologie fabulatrice mais juste à un degré d'intensité disons moindre un deuxième geste d'accordage de sa part cette fois a consisté à intégrer mes problématiques sans que je lui demande de recherche dans ses entretiens avec les jeunes lorsque la situation se présentait ainsi dans une discussion avec des jeunes praticiens de MMA les arts martiaux mixtes on est entré dans des formes de descriptions sensorielles de leur expérience de ce qu'ils appellent la zone c'est à dire cet état d'hypersensibilité à l'environnement et d'anticipation qu'ils atteignent parfois dans les combats et donc là il m'a laissé poser des questions sur le mode un peu de l'entretien d'explicitation pour rentrer un peu dans ces détails donc là on a une forme de geste d'accordage à la fois thématique et méthodologique de sa part vis-à-vis de moi le troisième geste essentiel ici et sur lequel je finirai et dont Magali et Marie-Ève ont beaucoup parlé hier par ailleurs c'est traduit par la manière dont ma présence a fait entrer la compagnie Lazouz et Christophe en particulier dans une dynamique réflexive non seulement l'équipe s'est prêtée et se prête encore au jeu des entretiens mais ils m'ont témoigné et me témoignent encore le désir d'être mis en travail par la lecture de mes textes comme ça a été le cas originellement finalement par ce texte le lieu le geste et la parole qui a fondé un peu notre rencontre et pour ce faire la compagnie me fournit des conditions et des occasions pour la nourrir justement de textes en particulier en me proposant de prendre en charge la rédaction d'un nouveau livret à nouveau quarantaine cinquantaine de pages avec textes et photos rédigées que je rédigerai entièrement à partir de mon enquête sur éternelle jeunesse et dont ils assureraient une édition minimale si ce n'est plus on verra à partir d'un montage financier avec la scène nationale le luxe et les fonds de la compagnie et pour ce faire ils m'accueillent aussi en résidence d'écriture dans le lieu de la compagnie quand je le veux ma seule limitation mais que je me fixe moi-même étant donc de ne pas taper trop explicitement sur les financeurs partenaires pour des questions de politique culturelle etc bref ce qui définit pour moi nos gestes d'accordage c'est qu'ils sont à la fois mutuels passagers mais récurrents et qu'ils laissent des traces qu'ils laissent des traces chez chacun d'entre nous et ça pour moi ce serait une caractéristique justement de cette relation de compagnonnage qu'on a pu tisser tous les deux le carnet en sera en exemple et je finirai là-dessus de même que toutes les techniques de filmage des corps en mouvement de filmage des corps en mouvement dans l'espace des techniques de montage de séquences entremêlant danse et interview toutes ces techniques-là nourrissent aujourd'hui mon propre travail d'anthropologie visuelle que je mène avec des praticiens de Qigong et ils sont autant de traces finalement des apprentissages reçus au cours de ce terrain-là avec Christophe je vous remercie applaudissements applaudissements